On entend parfois dire que la Chine sera toujours le pays le plus peuplé en 2100. Qu'en est-il réellement ? Allons voir les chiffres. En 2015, 12 pays comptaient plus de 100 millions d'habitants, 5 en avaient plus de 200 millions, et seuls 3 pays passaient le seuil des 300 millions d'habitants, et loin devant, l'Inde et la Chine. Le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies prévoit quelques grandes modifications de la population mondiale au cours du siècle à venir. Dès 2033, l'Indonésie pourrait à son tour héberger plus de 300 millions d'habitants, rejoint en 2036 par le Nigeria, suivi en 2048 par le Pakistan. En 2075, il est prévu que la République démocratique du Congo passe à son tour le seuil de 300 millions, de même que la Tanzanie, à la toute fin du siècle. On le voit, en 2100, la croissance de la population en Afrique sera sans doute la principale révolution démographique de la planète. Et la Chine ? Il est prévu qu'elle soit dépassée par l'Inde dès 2024, avec 1,437,000,000 d'habitants pour la Chine, et plus d'1,438,000,000 pour l'Inde. Et même si les deux pays restent largement en tête tout au long du siècle, la Chine pourrait voir sa population baisser à partir de 2030, et l'Inde à partir de 2060. Quoi qu'il en soit, la Chine ne sera vraisemblablement pas le pays le plus peuplé du monde en 2100. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501